... Les professeurs John Tokakasongodi Lamono, directeur des cabinets de la gouverneure antérimaire de la Provence-et-Ulois-la-Bas, avec nous ici. Prof, bonjour. Bonjour. Prof, vous avez suivi, comme tout le monde, les propos qualifiés des discours-toi, bien entendu, à l'endroit de l'autorité provincielle, son excellent Fifi Masukasaini. Ces propos distillés par l'un des membres de l'Assemblée provinciale, il faut le préciser, les députés Donatimboch, vous avez suivi ces propos, dont la plupart dans les sillages de l'autorité provincielle, mais aussi l'opinion est en train vraiment de festiger comment vous avez accueilli ces propos. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'accordez. C'est avec beaucoup de regrets, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de mécontentement. Mon cabinet et moi-même avons suivi cette émission qui s'est tenue aujourd'hui ce matin à la radio Toplois-la-Bas, merci, laquelle radio est gérée par M. Donatimboch, professeur de son État, député provincial. Des propos discourtois, injurieux à l'intention de l'autorité provinciale. C'est vraiment désolant. Nous avons estimé qu'il fallait répondre aux imbéciles par le silence, mais nous estimons aujourd'hui que les imbéciles ont débordé, ils ont dépassé la limite. Ces degrés de la toxicomanie devaient être soignés et que nous puissions protéger non seulement la personne de l'autorité provinciale, mais aussi l'honneur de toute une province. On ne peut pas comprendre qu'en 2022, au 21e siècle finissant, qu'un professeur d'université se permette de considérer l'autorité provinciale, bien qu'il faisait l'intérim, comme idiote, comme ivre, comme, je ne sais pas... Je crois qu'à un certain moment, nous devons nous respecter mutuellement. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour que justice soit faite, mais nous pensons que M. Chimbose devra avoir un peu de respect pour les gens. Il doit avoir du respect, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan physique, et même spirituel, que ce soit sur le plan financier, économique, il n'y a pas de niveau à égaler à l'autorité provinciale, Mme Sonessence-Firma Souga Saïd. Il n'y a pas de débat à ces niveaux-là. L'autorité doit être respectée. Nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, nous sommes de l'Oualabé, et nous avons appris le respect des aînés, le respect du chef. On ne peut pas se réveiller un matin et considérer un chef comme un fou, comme une folle, comme une idiote, comme un imbécile, même si vous n'êtes pas de la même logique que l'autorité. Je crois que ça, c'est dépasser les bords. Pour nous, nous considérons que c'est une infraction consommée. Les cabinets, Mme Sonessence, Mme le Gouverneur, et tous nos partenaires avons décidé de saisir la justice pour que nous puissions faire en sorte que l'intégrité, le respect, l'honneur de notre chef soient vraiment, je vais dire, honorés par tous. Voilà, Prof, il qualifie la sortie médiatique de l'autorité provinciale comme étant une provocation, parce que d'après lui, ce n'était pas vraiment important de citer les réalisations qui sont méconnues, qui ne sont pas visibles dans sa circonception électorale. Il parle des Sandoah, où l'autorité provinciale dit avoir fait quelque chose, alors que pour lui, c'est du mensonge. Est-ce qu'il appartient à un député comme lui de choisir les priorités de l'autorité provinciale ? Est-ce qu'il appartient à Timboj aujourd'hui de décider quand est-ce que l'autorité doit organiser un point de presse ou pas ? Il a quelle qualité, lui ? Je crois qu'à un certain moment, il doit faire preuve qu'il est enseignant d'université. L'autorité provinciale a reçu des journalistes, c'est son droit, c'est elle qui gère la province. L'autorité provinciale a demandé à ce que ces journalistes aillent visiter les réalisations, que lui ne voit pas malheureusement. Et puis après, non, ce n'était pas opportun. L'autorité provinciale est tentée de répondre aux provocations des journalistes. Qu'est-ce que lui entend par provocation ? Je vois qu'à un certain moment, c'est honteux pour une province comme l'Oulalaba. Nous ne devons pas être seulement riches en cobalt et en cuivre. Nous devons être riches en sciences aussi. Docteur en lettres, je crois qu'il y a une attitude. Il y a une aptitude, il y a des attitudes à adopter. Et député de son État, il y a quand même un règlement d'ordre intérieur qui régit les comportements des députés au sein de cette institution que nous respectons beaucoup. Donc moi, je crois qu'ici, l'individu d'Ona Chimboge devra répondre de ses actes. Et nous ferons en sorte que cette mini-radio, qui est considérée comme une radio de mille collines, soit fermée. Parce qu'on ne peut pas organiser des émissions, tout un programme, avec un seul objectif d'insulter. Fifi Masouka est une mère. Fifi Masouka a des enfants, des grands-enfants. Fifi Masouka a un mari. Fifi Masouka gère un gouvernement. Et lequel gouvernement est composé des responsables. Mais l'honorable M. Chimboge, je ne sais pas comment il faut encore l'appeler au regard de ce qu'il a commis comme bêtises, il a une adresse. Que ce soit à Sandoa, à Cassagy, tout ça. S'il ne reconnaît pas que la route a été faite. Mais au moins, j'ai déjà vu deux de ses camions rouler sur cette route. Il n'a pas les rapports de ses chauffeurs, de son gérant, de ses clients. Il y a même son bus qui venait de connaître de l'accident, faute... Mais lorsque un véhicule connaît l'accident, c'est la faute du gouverneur. On voit un peu le niveau de réflexion d'un député élu par inadvertance. Je crois qu'à un certain moment, ça fait pitié que nous soyons représentés par des gens sans vergogne, comme les Chimboge, là, tout ça. Et donc nous, en tant que directeurs de cabinet, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que ces messieurs répondent de ces actes. Et il sait de quoi nous sommes capables. Il y a des députés qui ont fait des bêtises comme lui et qui ont perdu les mandats comme ça. Tout c'est lui qui se mettra sur le chemin des Massouk. Il se met sur le chemin du chef de l'État. Nous sommes ici au nom et pour le compte du chef de l'État, tout en travaillant pour les peuples. Et donc si le chef a déjà accepté, si la nature a déjà accepté, il n'appartient pas à un individu de refuser parce que seulement lui estime qu'il n'est pas satisfait et qu'il faut qu'on construise sa maison au lieu de faire un pont ou une route. Je crois que c'est irréfléchi, monsieur le journaliste. C'est vraiment irréfléchi. Prof. John Ntoka Kassongo, je rappelle que vous êtes directeur des cabinets de la gouverneure intérimaire de la Provence d'Ulalaba. Nous citons son excellence, madame Fifi Massoukassayeni. Vous disons merci. Je vous remercie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada